Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr Donc après avoir fait la première méthode pour trouver le champ E créé par ce disque qu'on a et bien on va utiliser la méthode directe maintenant Dans la première partie on a utilisé la notion de l'angle solide Donc, en fait on utilise les mêmes démarches pour dire que DE, que DEZ on utilise la symétrie et tout ça et on trouve que DEZ c'est sigma T sur 4 pi epsilon 0 PM carré cosinus theta Donc, on fait les mêmes démarches et on trouve ça Donc on a un disque On a un disque Bon, cet axe qui est OZ est un axe de symétrie On a trouvé que le champ E On a démontré que le champ E est porté par cet axe Donc l'axe OZ On a démontré que le champ E, il est porté par cet axe Le champ créé par ce disque là Sigma, c'est une densité qui est positive C'est pour cette raison que E, il est dirigé comme ça Sigma densité positive D'ailleurs il est uniforme Donc, maintenant on va utiliser la méthode directe Bien sûr, toujours, même démarche On part d'un petit élément de surface DS Centré autour d'un point T Ce DS contient la charge DQ en P Elle crée le champ élémentaire DE Oui, elle crée le champ élémentaire DE Donc, voilà, c'est ça Donc j'ai l'axe OZ Et puis le champ est porté par cet axe Donc DE Crééé en M Est égale Crééé en M par DQ Est égale à 1 sur 4Pi Epsilon 0 DQ, elle se trouve au point T Elle crée en M Elle se trouve au point T Elle crée en M Donc le vecteur PM sur PM O3 Est égale Sigma DS S sur 4Pi Epsilon 0 PM carré Suivant le vecteur unitaire UPM Voilà, ça c'est UPM Cet angle là c'est ETA Ça aussi c'est ETA N'oubliez pas que ça c'est Le vecteur EZ Donc Puisque l'axe OZ Donc Donc l'axe OZ Est un axe De Symmétrie Donc Là Donc 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 la composante Utile De DE Et DEZ Telle que DEZ est égale DE en M scalaire EZ Parce que EZ Il est comme ça EZ c'est ça C'est DE En M Scalaire EZ Donc Est égale Sigma DS DEZ Sigma DS Sur 4Pi Epsilon 0 PM carré Cosinus θ En fait On a déjà fait On a déjà fait ça Dans les parties Qui précèdent Donc Donc Ce cosinus θ Est égale à combien C'est Distance là EO P C'est Roux Donc Ça c'est Rectangle Bien sûr Cette distance là De O Jusqu'à M C'est Petit Z C'est Z Donc Cosinus θ C'est Z Sur PM Je sais que Cos θ C'est Z Sur PM C'est à dire Que ça C'est Sigma DS Sur 4Pi Epsilon 0 PM au cube Et là J'ajoute Z Donc Sigma Z DS Sur 4Pi Epsilon 0 Sur PM au cube Donc Et n'oubliez pas Que DS Est égale Roux D roux D phi On a déjà démontré ça Dans la part 1 A ce que je vois Donc Sigma Roux D roux D phi Et nous Il ne faut pas oublier Z Sigma Z Roux D roux D phi Sur 4Pi Epsilon 0 Et pour ce qui concerne PM au cube Et bien PM au cube C'est très simple Il suffit d'utiliser La relation de Pi d'un gare En fait Pour PM au cube Je sais que PM Est égale Racine Roux Carré Plus Z Carré Donc PM au cube C'est roux Carré Plus Z Carré A la puissance 3 sur 2 Parce que Vous savez que PM C'est roux Carré Plus Z Carré A la puissance 1 sur 2 Donc C'est roux Carré Plus Z Carré A la puissance 3 sur 2 Donc Maintenant Cette méthode Directe Consiste Bon Comme vous voyez J'utilise DS Dans la notion D'angle solide J'ai pas donné L'expression On a donné L'expression De DS Mais on n'a pas Utilisé Cette expression Donc Dans la notion Solide On n'utilise pas DS On écrit Juste DS On n'exprime Pas DS On ne détaille Pas DS Ce que c'est Est égale Roux D'roux D'fi Donc là Dans cette méthode On dit que Eh bien DS est égale Roux D'roux D'fi Donc T E Z C'est ça C'est sigma Z Roux D'roux D'fi Sur 4 pi Epsilon 0 Roux Carré Plus Z carré A la puissance 3 sur 2 Donc maintenant Si je veux E Z Eh bien Il suffit de faire Double intégrale Disque D E Z Double intégrale Disque T E Z Parce que Ce qui m'intéresse C'est le champ Cré par ce disque D'ailleurs C'est une C'est Donc C'est la composante De La composante Utile de T E En M Donc T E Z C'est Donc Sigma Z Sur 4 pi Epsilon 0 Tout ça C'est constant Pourquoi Je fais sortir Sigma De l'intégrale Parce que Sigma Il est dit Que Sigma Est uniforme Donc là Je vous laisse Donc Je vous laisse Le temps De réfléchir Comment trouver E Z Donc là Ce qui va m'adresser Après c'est E Z Donc comment On va trouver Ce E Z Bon Dans la part Qui va venir Après On va donner Cette expression Sous-tit 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 Sous-tit